Générique Mercredi 1er décembre, Madame, Monsieur, bonjour. Tout de suite les titres de l'actualité. Générique Première victoire de l'Algérie en Coupe d'Arabes des Nations qui se déroule au Qatar. L'Algérie a battu il y a quelques instants le Soudan avec 4 buts à zéro en match d'ouverture du groupe D. Générique Libye, exclusion de Khalifa Haftar de la liste des candidats à la présidentielle. Des hommes armés bloquaient l'accès à la cour d'appel de Sabha. Générique Réunion des membres de l'OTAN en Lettonie au moment où Moscou déploie des troupes aux frontières ukrainiennes. Les détails dans ce journal. Générique Ce 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. 40 ans après l'apparition des premiers malades du VIH, les progrès thérapeutiques ont révolutionné la vie des patients. Générique Et on entame cette édition par du football. La sélection algérienne s'est baladée ce matin face au Soudan en ouverture du groupe D de la Coupe Arabe qui se déroule au Qatar. Les hommes de Majid Bougara pour cette entame de compétition se sont largement imposés. 4 buts à zéro grâce à un doublé de Boudjeneh. L'axial Djamel Benlamri inscrit le 3ème but. Et le 4ème but a été l'oeuvre du revenant Hilal Soudani. Dans l'autre match du groupe D à 14h, l'Egypte affronte le Liban. Dans le groupe C, deux affiches Maroc-Palestine et Arabie Saoudite-Jordanie. En Libye, J-24 avant le scrutin, Khalifa Haftar exclut de la liste des candidats à l'élection présidentielle. Décision prise par un tribunal libyen après que des hommes armés présentés comme appartenant aux forces de Khalifa Haftar aient siégé la cour d'appel de Sabha dans le sud du pays. De son côté, Saïf El-Islam Khaddafi attend l'audience consacrée au recours contre son exclusion de ces élections. Les détails avec Souhila Akhilal. Ce sont les images diffusées par la chaîne de télévision libyenne Libyal Ahrar montrant le moment où les juges du tribunal de première instance d'Al-Zawiyah ont accepté mardi le recours introduit contre la candidature de Khalifa Haftar. Le tribunal a donc décidé d'annuler la décision de la haute commission électorale numéro 80 de 2021. Concernant la candidature de Khalifa Bel-Qasim Haftar ainsi que son exclusion de la liste des candidats aux élections présidentielles prévues pour le 24 décembre prochain. Il est à rappeler que des hommes armés affiliés à la milice de Khalifa Haftar avaient assiégé durant deux jours la cour d'appel de Sabha dans le sud de la Libye à l'approche d'une audience consacrée au recours de Saïf El-Islam Khaddafi contre la décision de l'exclure des élections présidentielles du pays. L'Organisation des Nations Unies n'a pas tardé à réagir en condamnant fermement toutes les actions qui portent atteinte à l'intégrité du processus électoral et conduisent à empêcher les Libyens d'exercer leurs droits démocratiques en toute sécurité et dignité. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a également exprimé son inquiétude face aux rapports successifs d'intimidation et de menaces qu'entre les candidats, les juges et les fonctionnaires de l'appareil judiciaire. Les forces du Khalifa Haftar ont fini par se retirer des abords de la cour d'appel de Sabha mardi après un siège qui a empêché de statuer sur le recours déposé par Saïf El-Islam Khaddafi. Des médias libyens ont rapporté que l'avocat de Saïf El-Islam Khaddafi avait pu accéder au bâtiment abritant la cour d'appel de Sabha après le retrait des milices de Haftar de ses environs. L'Ethiopie répond à l'armée soudanaise qui avait annoncé avoir été attaquée par des groupes de l'armée éthiopienne et des milices. Un porte-parole du gouvernement éthiopien, le geste Toulou, a qualifié ses déclarations de sans fondement. L'Ethiopie a nié avoir mené au cours du week-end dernier cette attaque en blâmant les rebelles tigréens. Sofiane Baroudi. Le conflit en Ethiopie fait rage depuis des mois. Le TPLF, mouvement armé dissident du nord, menace la capitale Addis Abeba. Les combats font rage et des centaines de milliers de réfugiés ont déjà fui les zones de combats. L'armée fédérale a lancé une offensive pour mettre fin à ce qu'elle considère comme des menaces directes contre l'intégrité territoriale de l'Ethiopie. L'urgence de la situation a poussé. Abiy Ahmed, le chef du gouvernement éthiopien, a tronqué son costume de politique contre une tenue de combat. Il s'est dernièrement rendu sur le front pour superviser directement les opérations. Pour rappel, le système fédéral éthiopien, assis sur des bases ethnicistes, configure ce grand pays de l'Est africain privé d'accès à la mer. Cette forme de régime est très critiquée, vu son impact sur la structure sociale et les risques maintenant concrets de balkanisation qu'elle confère. La région de la Corne africaine connaît une donne complexe depuis un moment déjà, avec la situation critique en Somalie et le conflit hydrique autour du barrage de la Renaissance entre les pays riverains d'une île, Éthiopie, Égypte et Soudan. Justement, le Soudan, lui-même en grande instabilité politique, a récemment annoncé la mort de soldats dans, je cite, « une offensive de l'armée éthiopienne ». Cette dernière a démenti. Addis Abeba, qui n'a aucun intérêt à l'embrasement de son flanc ouest, tente d'apaiser la situation, en insistant sur la nécessité de la résolution politique et pacifique des désaccords territoriaux qui l'opposent à Khartoum. La déstabilisation de la Corne africaine et l'embrasement potentiel du front soudanais menacent de généraliser le conflit à tout le continent africain, déjà bien fragilisé par la déstabilisation de la Libye, les multiples interventions impérialistes, les bases militaires et les ingérences étrangères, mais surtout par le sous-développement endémique et le sabotage de l'horizon vital d'union des peuples du continent, berceau de l'humanité et tombeau du colonialisme et du racisme. En République centrafricaine, une trentaine de civils et deux militaires ont été tués dans des attaques de groupes armés dans le nord-ouest du pays plus tôt cette semaine. Le plus lourd bilan depuis l'instauration d'un cessez-le-feu par le président Faustine Archange-Touadéra à la mi-octobre. La région est en proie à des combats entre des rebelles et l'armée. Depuis lundi, de nombreux habitants de la région se sont réfugiés au Cameroun voisin. L'Ouganda a déclenché hier mardi une opération militaire en République démocratique du Congo contre des positions rebelles des forces démocratiques alliées, les ADF accusés par le Congo de massacres de civils. Depuis avril 2019, certaines de leurs attaques sont revendiquées par le groupe terroriste Daesh qui désigne les ADF comme sa province d'Afrique centrale. En mars dernier, les Etats-Unis ont placé les ADF parmi les groupes terroristes. Direction la Gambie à présent, où le pays se prépare à organiser des élections prévues samedi prochain. Après une dernière semaine de campagne, six candidats sont en lice. Adama Barraud, le président, a désormais un adversaire de taille en la personne de l'opposant et ancien Premier ministre dans le pays, Assa El Niou Darboué. Mohamed Amin Abarkal. La Gambie doit élire son prochain président. Samedi 4 décembre, six candidats seront en lice dans l'actuel chef de l'État, Adama Barraud. Au coup d'un coup de ce sprint final, on retrouve d'un côté le président sortant et son parti national du peuple, et de l'autre, l'avocat et ancien Premier ministre Osaïnou Darboué, leader du Parti démocratique unifié et principale figure de l'opposition. Pour rappel, Adama Barraud avait créé la surprise dans le pays il y a de cela cinq ans en l'emportant face à Yahya Djamé, qui tenait le pays d'une main de fer depuis plus de deux décennies. Auteur d'un régime totalitaire, il est accusé de nombreux crimes. Les victimes attendent toujours que la justice fasse son travail et que chacun soit mis devant ses responsabilités. Et c'est dans ce contexte que durant les cinq années de mandat d'Adama Barraud, la Commission Vérité et Réconciliation a été mise sur pied, objectif à un travail en profondeur de recherche et d'audition. La Commission a recueilli plusieurs centaines de témoignages qui ont donc été rendus publics et allaient lever le voile définitivement sur les atrocités du régime de Yahya Djamé. Les victimes attendent aujourd'hui un engagement fort du gouvernement gambien, en attendant impatiemment que justice leur soit rendue. Durant cinq ans, rien ne l'aura été offert. Et pour beaucoup de victimes, c'est déjà une déception et des promesses non tenues de la part d'Adama Barraud. À quatre jours de l'élection dans le pays, la tension monte progressivement. La Gambie, un pays rongé par les conflits internes, une instabilité politique et une économie à l'agonie. Actualité nationale avec les résultats des élections locales. Le FLN a remporté la majorité des sièges au niveau des APC et APUI. Les listes indépendantes ont de leur côté acquis 4 430 sièges. Plus de détails avec Amine Toutard. Une majorité de sièges pour le Front de Libération Nationale au niveau des APC et APUI lors des élections locales 2021. Le FLN est arrivé en tête avec 5 978 sièges dans 124 APC au niveau de 42 Hilaïa et 461 sièges pour les APUI à travers 25 Hilaïa. Suivi du R&D avec 4584 sièges dans 58 APC à travers 27 Hilaïa. À noter que 4430 sièges ont été acquis par les listes indépendantes dans 91 APC au niveau de 24 Hilaïa. Des résultats annoncés trois jours après le scrutin par Mohamed Chorfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections. Le FLN a obtenu 5 978 sièges au niveau de 124 communes à travers 42 Hilaïa. Le R&D a obtenu 4584 sièges au niveau de 58 communes à travers 27 Hilaïa. Ce dernier rendez-vous électoral rentre dans le cadre du processus d'édification des institutions d'État mis en place par le président de la République, Abdelmajid Boune, et précédé par deux autres scrutins, la révision constitutionnelle en 2020 et les législatives du mois de juin 2021. Et en Irak, les résultats tombent et sans surprise, le leader chiite Muqtada Sadr remporte la majorité avec 73 sièges au Parlement. Cette victoire très contestée laisse très peu de place aux sunnites. Des manifestations ont éclaté pour contester ces résultats. Leïla Gertal. Après un recontage, les résultats tombent et sont sans conteste. Le courant de Muqtada Sadr, leader chiite, remporte haut la main la majorité au Parlement avec 73 sièges sur les 329 existants à l'hémicycle. Le parti de Nouri el-Maliki obtient 33 sièges. L'alliance kurde décroche 17 sièges alors que le plus grand recul a été enregistré chez le courant du progrès du président du Parlement d'Issou, Haidar al-Abadi, avec 4 sièges, lui qui en comptait 42 avec les 19 sièges de son allié parti Al-Hikma. Bien sûr, ces résultats, bien que tranchants, n'ont pas été du goût de beaucoup d'Irakiens et notamment de la classe politique qui dénonce. Et bien que ces résultats dessinent un paysage politique plutôt acquis au courant chiite de Muqtada Sadr, d'ailleurs critiqué par ses pairs, et dont ses penchants pour les anciennes milices pro-iraniennes Al-Hajda al-Shaabi ne sont plus à démontrer, et bien cette victoire est critiquée par les chiites eux-mêmes, en l'occurrence l'alliance de la conquête qui accuse la commission électorale, je cite, d'avoir truqué les résultats. Quoi qu'il en soit, par ces résultats définitifs, le jeu politique se précise dans l'hémicycle avec l'émergence du courant chiite et kurde, laissant à la traîne un courant sunnite en mal de représentation. Et on va s'intéresser aux négociations sur un retour dans l'accord nucléaire de 2015 qui se déroule à Vienne depuis lundi. Le déblocage de milliards de dollars iraniens gelés aux quatre coins de la planète est l'un des enjeux de cette rencontre. Téhéran se bat donc pour récupérer le plus possible. Le pays a été frappé par des sanctions économiques américaines qui empêchent la République islamique d'exporter son pétrole et assèchent les caisses de l'État. Les membres de l'OTAN se sont réunis mardi hier à Riga, en Lettonie, pour réfléchir aux mesures à prendre contre Moscou qui déploie ces dernières semaines des troupes aux frontières ukrainiennes. Imen Mehrad. Lorsque Kiev demande à ses alliés d'agir contre un supposé projet russe d'invasion de l'Ukraine, de son côté, Moscou dénonce le fait d'attiser les tensions, affirmant que la Russie ne nourrit aucun plan agressif contre son voisin européen. « Il vaut mieux agir maintenant et pas plus tard pour retenir la Russie. » a déclaré le 30 novembre le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmitry Okuleba. Le ministre ukrainien a déclaré que la Russie avait déployé environ 115 000 troupes aux abords de l'Ukraine dans les territoires sous contrôle séparatiste dans l'est du pays, ainsi qu'en Crimée. « Ce que nous voyons est très sérieux. La Russie a déployé une large force militaire près de la frontière ukrainienne. Cela inclut des chars, des systèmes d'artillerie, des systèmes de guerre électronique, des forces aériennes et navales. » Lundi 30 novembre, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre l'escalade de certaines lignes rouges du côté occidental, expliquant que l'une d'entre elles correspondait au déploiement de nouveaux systèmes de frappe en Ukraine, déclarant « Si des complexes de frappe apparaissent en Ukraine, alors le temps de vol des missiles vers Moscou sera d'environ 7 à 10 minutes et 5 minutes s'il s'agit d'armes hypersoniques. » soulignant qu'il était possible de créer quelque chose de similaire contre ceux qui les menaçaient et qu'il leur était facile de le faire dès à présent, en insistant sur sa volonté de ne pas arriver à cette situation, concluant qu'il espérait que le sentiment de bon sens, de responsabilité envers leur propre pays et la communauté internationale prévaudrait. Covid-19, le Canada décide d'interdire l'entrée sur son sol aux voyageurs en provenance de trois nouveaux pays, à savoir le Nigeria, le Malawi et l'Egypte, portant à 10 le nombre de pays d'Afrique banni par Ottawa. Une décision qui concerne toujours ce nouveau variant Omicron. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les interdictions générales de voyager ne vont pas empêcher la propagation du nouveau variant. Et aux Etats-Unis, dans le Michigan, trois personnes sont mortes et huit autres blessées dans une fusillade dans un lycée. C'est un jeune de 15 ans qui a ouvert le feu dans le lycée d'Oxford, lui-même élève dans cet établissement. Il est resté muet depuis son interpellation. Les victimes sont un garçon de 16 ans et deux filles de 14 et 17 ans, huit autres personnes dont au moins un enseignant, ont été blessées et transportées vers des hôpitaux de la région. Un total de 733 tonnes d'aides de solidarité sont acheminées par le croissant rouge algérien au peuple sahraoui. 733 tonnes donc de denrées alimentaires. La solidarité de l'Algérie avec le peuple sahraoui ne date pas d'aujourd'hui. Plusieurs opérations similaires ont été enregistrées ces dernières années. On écoute à ce propos Saïda Ben-Habilès, présidente du croissant rouge algérien. C'est un élan de solidarité de la part du peuple algérien envers le peuple sahraoui. Comme à son habitude, l'armée algérienne participe à ce genre d'opérations. 733 tonnes de produits alimentaires vont être acheminées à bord de deux avions militaires. Nous sommes en hiver et ils ont besoin de cette aide. Leur stock de réserve est complètement vide. Il est de notre devoir, humainement parlant, de répondre à cet appel. Le croissant rouge sahraoui nous a transmis la liste de tous les produits dont ils ont besoin. Toujours en Afrique, la terre, l'eau et les semences, des ressources vitales pour les paysannes ouest-africaines qui font aujourd'hui face à l'expropriation et l'accaparement de ces sources de revenus. La campagne des 16 jours dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes et donc l'occasion de rappeler que l'expropriation est une violence économique non négligeable. Un nouveau visage du colonialisme se dessine en Afrique. L'accaparement des terres, des eaux et des semences. Ce phénomène fragilise encore plus les femmes paysannes déjà vulnérables. Aujourd'hui, si nous parlons d'accaparement de terres et des eaux et de nos semences, c'est parce que depuis la nuit du temps, la femme, tout le monde le sait, selon nos cultures, nous n'avons pas accès à la terre. Mais il y a cette petite portion de terre où nous exploitons, où nous utilisons, où nos besoins sortent parce que nous n'avons appris que cela. Sur le banc des accusés, les multinationales, les gouvernements relais et les investisseurs locaux. Aujourd'hui, les sociétés minières, les multinationales, les grands patrons viennent et nous accaparent de ces terres-là. Et comment ? Ils viennent embrouiller nos maris, les hommes qui vendent ces terres-là à ces multinationales, à ces sociétés minières, à ces sociétés immobilières, qui en retour oublient nous les femmes. Et nous n'avons plus de terre pour cultiver. Les femmes résistent et veulent faire valoir leurs droits aux ressources naturelles. Nous avons un objectif commune, une vision commune, où nous disons non aux accaparements des terres, non aux accaparements des eaux, non aux accaparements de nos émences et de nos ressources naturelles. Lorsque vous voyez nos États qui signent des conventions pour l'installation des usines, mais n'ont pas de surveillance pour voir ce que les usines font. Lorsque nous voyons des bailleurs financés des sociétés minières. Au cœur des controverses de cette expropriation qui ne dit pas son nom, la souveraineté alimentaire des femmes et des enfants. Ce 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. 40 ans après l'apparition des premiers malades du VIH, les progrès thérapeutiques ont révolutionné la vie des patients. Cependant, quelques questions restent en suspens, surtout chez les plus jeunes. Mohamed Abin Abir Khan. Conséquences du manque d'informations sur le virus, notamment chez les jeunes. Près d'un quart des 15-24 ans pensent par exemple qu'on peut attraper le VIH en étant en contact avec une personne séropositive. Près d'un jeune sur 5 pensent encore que l'on peut guérir du sida. On ne guérit pas du VIH. Il n'existe pas encore de vaccins. Les traitements sont à prendre quotidiennement et à vie, mais sont très efficaces. Ils peuvent notamment rendre la charge virale indétectable. Il y a presque plus de virus dans le corps. Si la personne porteuse du VIH est sous traitement et que sa charge virale est indétectable, son espérance de vie est quasiment égale à une personne non contaminée. Par contre, si on ne se protège pas, on peut être contaminé par le VIH qui représente plusieurs formes. Les liquides contaminants sont assez vastes. Les sécrétions sexuelles, le lait maternel, le sang, la bouche peut donc être aussi une porte d'entrée du virus à cause des micro-coupures et des lacérations. Il existe un traitement post-exposition à prendre dans les 48 heures, 72 heures maximum. Après une relation à risque, plus le traitement est pris vite, plus le risque d'être infecté diminue. Il est possible de mettre un terme à la prolifération du VIH. L'ONU s'est fixé l'objectif de 2030 avec le traitement « Une personne séropositive ne transmet plus de virus ». Donc, si chaque personne séropositive est dépistée et traitée, la transmission du virus est enrayée, d'où l'enjeu de l'information des jeunes et de la multiplication des lieux de dépistage des mesures réclamées par toutes les associations. Dans le monde, 79,3 millions de personnes ont été infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie. 36,3 millions de personnes sont décédées de suite de maladies liées au Sida depuis le début de sa propagation. Un peu de culture avant de clore ce journal. Joséphine Baker, icône de la liberté, fait son entrée au Panthéon. Danseuse, chanteuse, figure du mouvement pour les droits civiques, américaine naturalisée. Joséphine Baker est l'icône de la liberté. Elle sera la première femme afro-américaine à entrer dans la galerie des personnalités de l'Hexagone. M.L. Amzène Zetouni. Plus de quatre décennies après sa disparition, l'icône de la liberté, Joséphine Baker, est entrée ce soir au Panthéon pour y rejoindre les grandes figures françaises. Afro-américaine, artiste de scène née à l'étranger, Joséphine Baker ne sera que la sixième femme sur 80 personnages illustres à y entrer. L'émile face attribuée à cette femme libre se traduisait par une vie artistique de musical, de résistance et de militantisme antiraciste. Entre le quatrième art et la cause, Joséphine était maman de douze enfants qu'elle avait adoptés en voulant concrétiser le concept de fraternité universelle. Artiste de renommée mondiale, engagée dans la résistance et le combat contre la discrimination qui fut de toutes les luttes rassemblant les citoyens de bonne volonté en France et ailleurs, elle fait son entrée au Panthéon parmi les légendes. Cependant, la dépouille de Joséphine Baker ne sera pas dans le cercueil, c'est donc un cénotaphe qui sera installé dans le caveau 13 de la crypte où se trouve déjà l'écrivain Maurice Genevois, entré au Panthéon l'an dernier. Symboliquement, ce cénotaphe a été rempli de poignées des quatre terres qui étaient chères à Joséphine Baker, sa ville natale de Saint-Louis aux Etats-Unis, Paris où elle a connu la gloire, le château des mille ans d'Ondordogne où elle installa sa tribu arc-en-ciel et Monaco où elle termine sa vie, une vie éternelle pour les générations futures, marquée par les œuvres de la femme libre à mille visages. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un Point Météo avec Kamel Lamzien-Zitouni. Retrouvez Nabila Hossein ce soir pour votre édition du 19h. D'ici là, passez une excellente journée sur 24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada